Tanguy, examen de passage réussi, victoire sur le leader Massy, ça valide tout le travail et les belles victoires de ces dernières semaines ? La montée en puissance se ressentait je pense, alors elle était sur le terrain, elle est aussi autour du terrain, donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a beaucoup plus de sérénité qu'on a pu connaître par le passé, donc non c'est bien, c'est une vraie satisfaction aujourd'hui, c'est une équipe de Massy dont on voit tout le potentiel, parce que dès qu'on leur laissait un petit peu d'espoir, c'est avec des joueurs qui sont capables de créer le break, on a été en danger. Comment ça va basculer aux alentours de la 15-20ème minute, ils font vraiment un très bon début de match, et puis vous parvenez peu à peu à basculer, à remettre un match sur le ballon, à aller chez eux ? Mais je pense qu'on est de plus en plus complet dans l'ensemble des secteurs, et on maîtrise de plus en plus les zones aussi, donc sur le projet, voilà, les mecs ont de la maîtrise et on la ressent. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ce qui était jusqu'à présent, vous mettiez en place votre jeu par rapport à l'équipe adverse, aujourd'hui vous mettez en place votre jeu et c'est à l'équipe adverse de s'y accueillir, parce que vous avez joué le jeu que vous souhaitez mettre ? C'est le facteur confiance, cette confiance elle nous amène progressivement à tenter de plus en plus de choses, à jouer de plus en plus depuis notre camp, à alterner, on voit de plus en plus d'alternances, donc ça veut dire qu'on est capable de changer de forme parce qu'on maîtrise de plus en plus les formes de jeu. Et d'un avis, Vincent disait du coup en conférence de presse d'avant-match, qu'il ne savait pas encore que s'il allait prendre assez à son propre jeu en contre, que c'était plutôt le bon cas, vous avez plutôt choisi la deuxième option ? Parce que notre philosophie, et vous connaissez celle de Vincent, c'est de pouvoir tenir le ballon, donc je trouve qu'on l'a bien fait, on aurait pu scorer beaucoup plus, on a eu un petit déficit dans la réalisation aux pieds, ce qui fait que si on est un peu plus efficace et réalise sur ce secteur-là, on bascule, je pense, à la mi-temps, le plus devant. Donc non, c'est notre jeu qu'on est en train de produire, on l'assume. C'est souvent ce que dit Vincent, il faut assumer le jeu qu'on veut produire. Il y a quatre tirobus, trois pièces que vous avez dit à un moment ? C'est 21 minutes un petit peu compliqué. Non, parce que les deux animateurs, deux leaders de jeu qui sont Manu et Mathieu, dans le jeu, ils assument pleinement, en fait, c'est des tournateurs. Ils ont peut-être remarqué les effets qu'il est derrière. On voit que Mathieu, dans son animation, amène souvent l'équipe à avancer, à faire de très bons choix. Voilà, donc il n'y a pas la réussite aux pieds, on décale le problème ailleurs, on attend que ça revienne. Et on voit Manu sur l'essai de deuxième période qui transforme dans le coin avec la réussite qu'on lui connaît. Donc non, il n'y a pas ce doute en fait qu'il nous habite, on attend. Vincent, pendant toute la mi-temps, disait ça va passer, ça va passer, il faut qu'on soit patient. En tenant le ballon, je pense qu'on a réussi à mettre du rythme face à une équipe de Massy. Dès qu'ils ont un ballon sur une transition, on connaît leur qualité, donc il fallait être patient. Et puis bon, malheureusement, à la fin du match, on prend cet essai alors que je pense qu'on aurait pu aller chercher. Et le scénario, on le voit, peut-être une balle de bonus. Et on va quand même se satisfaire de cette belle victoire. Donc Guy, cette semaine, tu disais, on va essayer de cranter déjà vers la perspective des phases finales. C'était un premier rendez-vous de phases finales dans le contexte d'aujourd'hui. Des tribunes pleines, une grosse adversité. Ça y est, vous êtes rentré dans cette opération un peu reconquête. Est-ce que c'est Angoulême dans son ensemble qui y rentre ? Didier nous disait avant le match, pour avoir une équipe qui est en haut de tableau, il faut un gros public. 5 000 personnes, c'est un vrai 16e homme. Vraiment, on est porté par le public actuellement. Les joueurs le ressentent et ça permet ces bascules dans les temps difficiles. On l'entend, le ici c'est Chansy. Moi, ça me met les frissons, mais c'est pour ça que je crois aussi que j'aime ce métier-là. Voilà, c'est quand même une communion qui est en train de se passer. On fait tomber le leader qui était sur 13 victoires consécutives. Voilà, on assume aussi les ambitions du club. Il va falloir qu'on continue comme ça et puis performer loin des bases. Mais on sait que la nôtre, elle va devenir de plus en plus difficile à prendre et c'est une bonne chose. C'est d'où vous avez aussi réussi à hausser votre niveau en conquête après un début un petit peu difficile ? C'est beaucoup de travail à l'entraînement et c'est de mieux en mieux. Il y a encore du travail, encore de la marche, mais ça fait plaisir de voir que le travail portait un peu ses fruits, même si je suis encore loin de mes objectifs et des objectifs de Tanguy. Pour un jeune joueur comme toi, rentrer dans un stade comme ça, 4500 personnes, peut-être 5000, une grosse ambiance ? Tu arrives à faire abstraction quand tu rentres sur le terrain ou ça file un peu les frissons ? Déjà, c'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais joué dans un stade aussi plein. Franchement, quand on rentre sur le terrain, on est tellement concentré sur les tâches qu'on doit effectuer qu'on y fait abstraction. Après, bien sûr, quand il y a une pénalité qu'on gagne ou qu'il y a quelque chose dans le jeu, on s'entend au public et ça nous pousse vraiment à continuer. Il est bon ce clapping à la fin ? J'ai eu de la chance de le faire, je le vends, mais vraiment, c'est super. Je vais continuer de travailler pour pouvoir avoir la chance de le refaire. La première mêlée que tu as, malheureusement, il y a l'armée que tu as fait une pénalité. Tu loutes un petit peu ou tu as été auto, tu as dit je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai mal fait, la prochaine mêlée, je ne ferai pas ? Oui, je savais de mon erreur et donc avec Younes on travaille beaucoup ça et on travaille beaucoup sur le fait de passer à la prochaine action et de se recentrer sur les bases quand ça se passe mal. On va parler aussi un petit peu de cette série positive, ça fait une victoire d'affilée. Vous êtes en train de devenir l'équipe à battre de cette nationale ? Probablement. Après, on sait que toute série, et Massy vient de le vivre, est faite pour être rompue. Nous, on a envie de continuer à apprendre chaque match, à mettre en place notre jeu. Il y a une méthode. Voilà, Vincent a un projet très clair qu'on construit chaque semaine. C'est aussi ça, depuis le début de l'année, on en parlait, tu le disais Eric, mais entre hier et aujourd'hui, la différence, c'est qu'on maîtrise aussi un peu plus le projet. Cette sérénité, elle arrive, mais avec de la sérénité, on tente plus. En tente plus, on réussit plus. En réussissant plus, on en tente encore et on est plutôt dans une spirale vertueuse. Après, Vincent, avant le match, il dit, s'ils viennent gagner ici, c'est qu'ils sont meilleurs que nous et qu'on travaillera. Voilà, il faut garder en tête l'humilité. D'ailleurs, Seydou est sans doute l'un des meilleurs exemples à travailler à l'entraînement, à être besogneux, à reconnaître ses erreurs quand il y en a, à être sur les détails et puis aujourd'hui, ça nous sourit. Il faut être vigilant parce que Massi a fait quasiment 13 matchs d'affilée avec une réussite qu'on reconnaît à cette équipe-là. On est conscients de les avoir fait tomber. Ils vont monter en puissance progressivement aussi. On espère les retrouver en finale. On espère. On me voyait avec un regard quand c'est vous qu'on est la parole, presque de protecteur, avec un petit peu aussi d'admiration. Donc, vous avez un petit peu pointé du doigt sur le banc et la gestion des fins de match en début de saison. Là, ça y est, le groupe, il est vraiment complet. On ne se pose plus la question des fins de match et tout ça, c'est derrière vous. C'est la confiance. Younes fait un gros travail avec les gars. Je travaille beaucoup avec Younes pour donner du sens à ce qu'on veut mettre en place. Je disais, je t'en parlais d'ailleurs, Dorian, à mettre une méthode qui est plutôt basée sur le long terme avec la compréhension du projet plus que de les mettre uniquement sous pression en faisant tomber des... C'est pas notre mode de fonctionnement. Je crois qu'il y a un gros boulot aussi du centre de formation aujourd'hui qui permet d'alimenter, d'élargir le groupe en qualité. Et ouais, c'est doux, c'est des super moments. Voir des éclosions comme ça, c'est chouette. Et encore une fois, il en est l'exemple. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ressemblent aussi à ce profil, mais ils sont très professionnels dans l'approche. Et aujourd'hui, ça paye. Ça paye pour eux, ça paye pour nous. À une époque, on aurait dit, il manque ces joueurs-là, comment on va faire ? Non, on les lance parce qu'on en a besoin, parce qu'on sait que pour construire une phase retour efficace et des phases finales de qualité, il va falloir qu'on ait un banc le plus élargi possible, une bonne gestion de groupe. Donc voilà, sans doute, depuis huit matchs, il y a cette rotation de plus valence. Donc voilà, c'est 10 euros, ça ? C'est doux, petit dernier mot. Ça donne envie, des matchs comme ça, du coup. Ça donne envie d'en faire d'autres et de plus en plus. Bien sûr, surtout que Massi, c'était les premiers. On les attendait vraiment. Et participer à ça, c'est une expérience incroyable. Au début de la saison, si on m'avait dit que je jouerais même deux minutes, j'aurais signé sans hésiter. Depuis le 3 carré, le 11, le costaud, quand il a vu que tu es rentré, il est sorti. Il a eu peur, hein ? Il a eu peur, hein ? Il a dit que je sors. Bon, merci messieurs. Bon, merci messieurs. 啦, un brother blanc à ma mote. C'est important ! Merci.